Bébé bonheur, Meghan Markle, pourquoi la naissance de son bébé pourrait la réconcilier avec la couronne ? Elle s'aime tellement la pagaille au sein de la royauté que Meghan Markle a été surnommée l'ouragan. Voilà qu'elle préméditerait un geste très fort en faveur des membres de la famille royale. Si elle ne cesse de briser le protocole qui plane au-dessus de la tête de toute la famille royale, Meghan Markle serait incline à l'apaisement. Et ce n'était pourtant pas gagné. Après des débuts très prometteurs en tant que duchesse de ce sexe, la jeune actrice a peu à peu restreint le mode de vie de son époux et l'a éloignée de sa famille. Hors de question pour elle de vivre dans le même couloir que la reine Elisabeth ou de faire porter des shorts à son futur enfant comme le fait son neveu George. Quant à son accouchement, il n'était pas non plus du goût de tout le palais de Kenzie Newton. Contrairement à sa belle-sœur, Meghan Markle avait envie de confier la naissance de son enfant à un établissement inhabituel pour la couronne. Il faut dire que le clan a ses petites habitudes. Voilà plusieurs générations que l'on donne la vie au même endroit, l'aile indo de l'hôpital Sainte-Marie, située dans le quartier londonien de Paddington. Si Kate Middleton l'avait choisi pour accueillir George, Charlotte et Louis, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un lieu hautement symbolique. William et Harry y ont également ouvert les yeux pour la toute première fois. Quant à Meghan Markle, il se pourrait bien qu'elle ait changé d'avis. Tout le monde pense que ça a quelque chose à voir avec le nouveau Royal Baby. Si le prince Harry s'apprête à devenir papa à la fin du mois d'avril, c'est donc sans doute entre ces quatre murs si familiers qu'il tiendra la main de sa douce. Quant à celle de Meghan Markle, la voilà finalement tendue vers le reste de la famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501